... Bienvenue dans Stendhal's Syndrome. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du vertige artistique. Le monde de la création regorge d'œuvres faites pour être reçues par le plus grand nombre. Mais d'autres sont si étranges qu'elles ne trouvent pas toujours le chemin vers nos yeux, rejoignant ainsi le grand cabinet de curiosité. Dans ce lieu où règnent folie passagère, génie fulgurant et ténèbres éclairées, il se trouve des œuvres qui vous marquent ta vie. Si notre civilisation a évolué d'une façon étonnante, il faut se rendre à l'évidence. Notre réalité possède des limites infranchissables. Malgré les progrès de la science, nous sommes tous voués à physiquement disparaître un jour. De même, nous avons beau être croyants, Dieu ne s'est jamais montré. Et si les fantômes existent, on n'en trouve aucune preuve convaincante. La vie dans l'univers elle-même existe peut-être, et je veux y croire. Mais les distances sont trop grandes pour croiser un jour nos frères et sœurs galactiques. Même les théories du complot sont une gigantesque pile de fantasmes qui nous font croire à l'impossible, plutôt qu'accepter la banalité du réel. J'aurais aimé vous dire le contraire, mais c'est ainsi. Le surnaturel n'existe pas, et si quelque chose nous paraît magique, c'est que nous n'avons pas encore percé son explication scientifique. Malgré tout, nous avons un besoin irrépressible de merveilleux, de fantastiques, pour que la vie soit autre chose qu'une suite de mécanismes logiques et prévisibles. Comme si nous avions besoin de rêver les yeux ouverts. Il existe quand même une once de magie dans ce monde. Quelque chose de si formidable qu'elle invalide presque l'argumentaire que je viens de dérouler. C'est l'imagination. Avec simplement notre esprit, nous sommes capables de dompter l'infini, d'imaginer l'impossible, et de donner vie à toutes les formes les plus incongrues. Certes, cet imaginaire a d'abord servi à remplir les trous béants de notre compréhension du monde. Pour se faire peur, nous avons inventé des espèces inconnues, des animaux dénaturés, des monstres inconcevables. Nous avons imaginé des mondes à la physique inconnue, des planètes farfelues et des dimensions vertigineuses. Mais l'un des aspects de notre imaginaire que nous oublions parfois d'observer, est ce que l'on pourrait appeler le rêve architectural. Dans notre tête, nous avons bâti des lieux et des constructions que le réel ne permettra sans doute jamais, et ce, pour un grand nombre de raisons. A quoi ressemblent ces bâtiments ? Que disent-ils de nous et de nos fantasmes ? Notre tête contient l'infini des possibles, et dans ce lieu mental, aucune construction n'est interdite, aucune limite physique ne s'impose. Laissez le réel derrière vous l'espace de quelques instants, et arpentons ensemble les créations cyclopéennes des architectes de l'impossible. A bien y réfléchir, il n'y a qu'en matière d'imagination qu'on a une chance d'être dieu. Comme un dieu, l'artiste part d'une page blanche sur laquelle il représentera ce qu'il souhaite. La création permet tout, et ce sans même savoir dessiner. Les incroyables visions de la bibliothèque de Babel sont nées d'abord dans les mots d'une nouvelle, sous la plume de Borgès. Il n'y a eu besoin ni de croquis, ni d'ouvriers ou de ciment, juste assez de place et d'imagination dans le cerveau d'une âme créatrice. Tout le monde est capable de visualiser une image dans sa tête, et les mots peuvent suffire à la décrire et à la partager. Toutes les images que vous voyez maintenant sont des illustrations tentant de livrer leur version de la bibliothèque de Babel. Les mots de Borgès furent des instructions suffisantes pour permettre une représentation d'une vision pourtant complexe. On peut faire naître une architecture avec une feuille blanche et de l'encre. Cette bibliothèque imaginaire est loin d'être la première architecture fictive de notre histoire culturelle. Par exemple, on pourrait citer l'œuvre qui a inspiré la nouvelle de Borgès, la fameuse tour de Babel. Ce mythe biblique est particulièrement intéressant pour notre quête. Peu après le déluge, les hommes cherchaient un endroit où bâtir leur ville. Arrivé dans une plaine, ils décidèrent de bâtir une gigantesque tour qui toucherait le ciel, pour, je cite, « se faire un nom », pour exister en quelque sorte. Voyant cela, Dieu décida de brouiller leur dialecte commun initial et de les affubler de langues différentes. Pour être bien sûr de son coup, il envoie les humains aux quatre coins de la Terre. C'est ainsi que cette gigantesque tour stoppa son élévation, en cours de route. La première construction architecturale de l'imaginaire fut donc stoppée par Dieu lui-même. Et même si l'on écarte notre soi-disant créateur de l'équation, il reste de fait une règle qui nous limitera toujours dans nos constructions terrestres. La physique. Même si l'on est parvenu à élever des bâtiments impressionnants, il existe une limite scientifique à ce que nous pouvons faire. Bien que ce soit une prouesse à notre échelle, la pluie autour du monde ne dépasse pas 800 mètres et risque peu d'avoir de la concurrence. Nos constructions humaines, si elles ne sont pas freinées par la faisabilité physique, le seront pour des raisons financières, puis humaines. Enfin, ce qui freine notre créativité, c'est que tout ce que nous construisons doit avoir un sens, un but, une utilité, et de surcroît que cela corresponde aux standards esthétiques d'une époque. L'avantage de l'imaginaire, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de ses contraintes. La littérature de l'imaginaire, qu'elle soit biblique, science-fictionnelle ou fantastique, regorge d'exemples de constructions formidables. Par exemple, dans Le Paradis perdu de John Milton, l'auteur décrit une architecture qui va hanter ses futurs lecteurs, et qui n'est autre que la capitale des enfers. C'est le Pandémonium, le palais de Lucifer, où il consulte les légions de démons à son service. L'œuvre écrite paraît en 1667. Il faudra pourtant attendre le XIXe siècle de John Martin pour voir des représentations artistiques dignes de l'architecture décrite par Milton. D'ailleurs, toute la littérature infernale va inspirer des milliers d'artistes qui vont tenter de mettre en image les architectures qu'on pourrait trouver en enfer. On pensera évidemment à l'architecture gothique de Résurrection, la planète de Requiem, Chevalier Vampire, ou encore aux visions de Wayne Barlow et à ses bâtiments cyclopéens. Les artistes qui ont voulu montrer les ouvrages qui s'érigent au fond des enfers avaient un cahier des charges bien rempli. Figurez les bâtiments les plus dantesques et abominables qu'on puisse imaginer. Mais les enfers n'ont pas le monopole des architectures littéraires inquiétantes. Il suffit de voir les constructions décrites par Howard Phillips Lovecraft. Comme ces artistes qui défient la présence sous vos yeux, celles et ceux qui ont un jour lu par exemple Les Montagnes Hallucinées ont dû projeter dans leur tête des images pour se figurer les visions littéraires du génie malsain de Providence. Les descriptions de l'auteur sont relativement floues et pourtant vertigineuses, assez précises pour permettre mille visions d'artistes qui seront chacune légèrement différentes. Les mots ont une puissance d'évocation personnelle, propre à chaque lecteur. De cet écrivain, comment ne pas nommer également les descriptions terrifiantes de la cité mythique de Rilliers, le lieu où Cthulhu le grand ancien rêve et attend. Il existe des dizaines de représentations incroyables de ce sanctuaire dormant au fond du Pacifique. Dessiner une architecture, c'est souvent la figer. Or Lovecraft, par sa fameuse notion d'indicible, a raconté des architectures que les artistes peineront toujours à représenter fidèlement. L'auteur avait même théorisé cette impossibilité à imaginer ces constructions en inventant le concept de géométrie non-euclidienne. Ces œuvres littéraires ont souvent une fascination pour la thématique de la civilisation disparue, dont on retrouve les ruines sinistres des siècles plus tard. Cette façon d'imaginer un passé alternatif est symptomatique de notre frustration à ne pas se souvenir de ces temps lointains. C'est la raison pour laquelle nous fantasmons si fort sur la cité engloutie d'Atlantide. Il a suffi de quelques lignes inventées par Platon dans deux de ses œuvres, le Critias et le Timé, pour que l'humanité rêve de cette cité fantastique jusqu'à aujourd'hui. Alors même que son existence réelle n'est que peu crédible, des dizaines d'expéditions sont parties à sa recherche. Mais si l'Atlantide existe quelque part, c'est bien dans les abysses de notre inconscient collectif. Combien de vues d'artistes qui montrent la cité engloutie ? Combien de films qui imaginent ce qu'a pu être cette civilisation mythique et comment elle a disparu ? Et surtout, quelle architecture dévoilerait-elle à ceux qui retrouveraient sa trace ? La fiction n'a pas attendu qu'on trouve l'Atlantide pour imaginer des centaines de mondes oubliés aux constructions indescriptibles. L'un des artistes ayant le plus œuvré dans cette esthétique de civilisation perdue et maudite n'est autre que Dan Seagrave. Plutôt spécialisé dans les visuels de pochettes de métal extrême, Seagrave n'a eu de cesse de travailler le concept de ruines fantasmagoriques. Au croisement des cités lovecraftiennes et des visions atlantes, l'artiste parvient à créer des images absolument iconiques qui donnent immédiatement à l'album qu'ils illustrent une grandeur antique, ténébreuse et inoubliable. L'artiste nous gratifie de temples sacrificiels perdus au milieu des eaux, de cités flottantes baignant dans une aura malsaine, de chapelles émergeant des laves infernales. Les perspectives de ces cathédrales funestes nous donnent l'impression d'être minuscules. Comme en Atlantide, on trouve des statues dont la taille n'a plus rien d'humain, des cités détruites par des guerres que nous n'avons pas connues. J'adore la façon qu'a Seagrave d'explorer sa propre contrée à longueur d'album. Grâce à son style si particulier, il nous donne à voir des constructions qui proviennent toutes du même univers intérieur, dont il serait en quelque sorte l'artiste attitré. L'archéologie elle-même fut un puissant levier fantasmatique dans la fiction. Lorsqu'on a découvert le sphinx et les pyramides enfouies sous des tonnes de sable, lorsqu'on a découvert des cités mayas recouvertes de jungle, on a vécu des moments incroyables de notre histoire humaine. Nous avons dû faire face à la grandeur de l'incompréhension de ces cultures oubliées. Les architectures sont tout ce qui reste quand un peuple a disparu. Et les redécouvrir des milliers d'années plus tard, sans aucun indice sur leur origine ou leur nature, nous fait ressentir une puissante onde de mystère et de fascination. Découvrir une architecture oubliée est devenu un trope fictionnel très répandu. Dans ce sens, j'ai adoré le film Moontrap, uniquement pour ses visions incroyables de ruines lunaires extraterrestres. Il existe dans ses vestiges un pouvoir d'attraction particulièrement fort. On se questionne sur l'espèce qui vivait là auparavant. On analyse l'agencement des bâtiments et les ornements pour tenter de comprendre la fonction de ce lieu et le mode de vie des anciens occupants. Inutile de préciser qu'on insuffle bien souvent dans ses reliques de pierre une peur sourde liée aux probables abominations qu'elle renferme. Dans The Ruins et sa végétation meurtrière, ou encore dans Alien vs Predator, ce sont des pyramides antiques qui renferment un danger oublié. Nous pourrions aussi citer Prométhéus qui malgré ses défauts présente des architectures alienes inoubliables. Beaucoup de jeux vidéo reposent aussi sur ce concept de découverte architecturale. Le Fantastic Journey en est un bon exemple. Plus marquant encore, les jeux de Fumito Ueda, Shadow of the Colossus est à lui seul un gigantesque cimetière architectural où même les créatures qui y vivent sont des bâtiments. Quant à Last Guardian, il ne fait pas exception à la règle. Mais d'autres jeux, à l'esthétique souvent plus brutaliste, parviennent à recréer ce sentiment d'exploration urbaine. Dans le fabuleux Naysansi, on explore une cité mécanique et vertigineuse, vidée de ses habitants, qui s'érigent depuis des gouffres sans fond. Pas besoin d'un style antique pour donner cette impression de mystère archéologique. L'inquiétant jeu Keiro, malgré ses volumes de béton assez austères, parvient lui aussi à dégager un malaise palpable, alors même que nous ne faisons que visiter ces silencieux niveaux. On a l'impression de ne pas appartenir à ce lieu, car son architecture ne nous évoque rien. Les volumes et l'échelle suffisent à nous rendre mal à l'aise. Nous ne sommes pas invités. Le concept de ruine n'est pas exclusif au passé. Quand on y pense, toute construction est par nature une ruine en devenir, à l'échelle du temps long. Tout le manga Blame joue cette carte, et se déroule dans les vestiges d'une gigantesque mégastructure, dans un futur dystopique, où notre technologie la plus avancée est là-bas archaïque. Pourtant, ce futur connaît lui aussi la décrépitude, et l'abandon par les humains de ses architectures. Il est même très troublant de contempler un espace-temps qui semble futuriste et antique tout à la fois. La majeure partie du récit montre les pérégrinations quasi-muettes d'un personnage traversant des constructions cyclopéennes. Comme s'il était là le vrai propos du manga, nous faire comprendre l'effrayante solitude que peuvent provoquer des constructions architecturales, une fois privées de vie. On a ce défaut d'imaginer un futur toujours propre, technologique. L'ancienne architecte Tsutomu Nihei nous montre dans son travail une toute autre voie. On pourrait appliquer la même analyse aux ruines glitchées de Memories of a Broken Dimension, jeu qui vous propose d'explorer une dimension numérique remplie de bugs à l'affichage défectueux. On le voit bien, l'imaginaire permet tous les contresens temporels et tous les possibles. Quel qu'en soit l'époque, le motif du bâtiment abandonné permet à l'artiste de faire ressentir au spectateur une forte mélancolie, comme s'il nous poussait à en imaginer les fantômes. Les peintres et graveurs classiques étaient déjà fascinés par ces paysages il y a de cela plusieurs siècles et se plaisaient à créer des ruines imaginaires. Dès le XVIIIe siècle, l'immense Piranésie grave des ruines fantasmées et formidables. Entre les immenses pyramides, les arches démolies et les cités fantastiques, Piranésie avait déjà saisi que l'architecture possédait une aura émotionnelle qu'on pouvait pousser plus loin que le réel. En plein cœur du romantisme noir, Kaspar David Friedrich insufflera dans ses toiles de vestiges solitaires une morbidité mélancolique particulière. Le promeneur d'alors devait ressentir une émotion très familière à celles et ceux qui s'adonnent aujourd'hui aux explorations urbaines de bâtiments abandonnés. Ces lieux sont beaux, tristes et effrayants tout à la fois. L'incroyable artiste Gérard Trignac est un parfait mélange de tous ces concepts. Son travail est un peu comme un journal de bord, crayonné lors d'une traversée de civilisations inconnues, délaissées. Certaines de ses œuvres montrent des chantiers antiques que nous n'aurions jamais vus. On a le sentiment que les bâtisseurs mystérieux de ce monde n'ont pas pu finir le travail, abandonnant leur poste. Parfois, c'est toute la population qui semble avoir disparu. Trignac se plaît à mélanger des visions de ruines antiques et modernes, mangé par une végétation qui reprend ses droits sur la civilisation. Comme s'il avait posé sa table à dessin devant l'apocalypse industriel. Le plus fascinant, c'est sans doute le calme et la majesté paisible qui se dégagent de ces images. D'autres de ces architectures nous semblent plus communes, mais elles sont cernées entre un ciel gris et un sol jonché de déchets. La taille des constructions de Trignac est-elle aussi anormale, effet souvent renforcée par leur reflet dans l'eau qui double les dimensions de l'édifice. On croirait voir parfois des gratte-ciels moyenâgeux, des cités assises sur des socles de pierre. Malgré ce contexte de désolation, ces constructions ont quelque chose de familier. Comme si notre monde avait évolué légèrement différemment. Il n'est pas toujours nécessaire d'inventer une nouvelle forme pour donner une impression de fantastique. Par exemple, saturer un décor d'architecture connue jusqu'à ce qu'il devienne presque surnaturel est un procédé souvent utilisé. Plusieurs siècles nous séparent des toiles de François Denommé. Ce peintre du XVIIe va livrer de bien étranges visions. Dans ses œuvres, il dépeint ce qui pourrait être une cité antique mais dont l'agencement des bâtiments semble irréaliste. Dans la perspective, l'éclairage de la ville, dans les dimensions des colonnes et des bâtisses, tout semble inexplicablement étrange. On dirait que ces lieux se réveillent de quelques catastrophes ou que sur eux pèse la menace de leur destruction. Certaines statues jonchent le sol, détruites. Toute l'étrangeté du travail du peintre passe par la façon dont il construit son espace architectural. Même si les bâtiments sont magnifiques, on ressent un malaise persistant en s'imaginant arpenter ses rues. En dépeignant des villes si crépusculaires, Denommé prouve qu'une saturation d'architecture peut oppresser. Et ce, de façon presque subliminale. Ce procédé va être parfaitement exploité par le studio From Software. Et nous pourrions presque supposer que Denommé fût une inspiration pour les concepts artistes du jeu Bloodborne. Même ambiance étouffante, nocturne, même étouffement face à des architectures qui débordent de partout. Le joueur est mis face à un trop plein de beauté qui rend presque malade, dans la plus pure définition du syndrome de Stendhal. Parmi les titres du studio, Bloodborne n'a d'ailleurs pas le monopole des architectures conglomérées jusqu'au vertige. Dans la série des Dark Souls, le joueur découvre son lot de conceptions écœurantes. La cité d'Anor Lando est l'une des découvertes les plus mémorables du jeu. On est au départ soufflé par la démesure et la beauté de ces centaines de bâtiments, qui donnent la sensation que cette ville n'est qu'une gigantesque cathédrale. Il est d'ailleurs passionnant de voir que deux jeux plus tard dans la saga, les développeurs nous ramènent à nouveau dans cette ville, mais que l'époque n'est plus la même. Ainsi, les joueurs expérimentent un même lieu iconique, à deux instants distincts de son histoire. Cette saturation architecturale, si elle est fascinante en peinture, devient totalement obsédante dans un jeu vidéo. Parfois, cette saturation peut prendre la forme d'une répétition ininterrompue. Dans le formidable jeu Echo, la protagoniste doit trouver sa route dans une gigantesque enfilade de couloirs aux motifs répétitifs, qui nous déboussolent complètement, nous induisant en erreur dans nos tentatives d'orientation et dans notre perception des distances. S'il est un univers qui a su emmener l'architecture imaginaire dans des contrées vertigineuses et romantiques, c'est bien celui des Cités obscures, créé par le dessinateur François Schwitten et par le scénariste Benoit Peters. Mais les implications et la richesse de cet univers sont si vastes qu'ils méritent qu'on s'y penche pleinement une autre fois. Je viens moi-même de faire l'acquisition de l'intégralité des grimoires de cet ouvrage presque effrayant, tant il vous fait glisser dans un univers parallèle, tant il est dense et somptueux. Si vous trouvez le chemin de Bruzel ou d'Urbicande, vous en reviendrez changer. Si tous ces vestiges d'un passé imaginaire nous ont permis de fantasmer notre passé et d'y installer toute une grammaire visuelle, il y a d'autres visions d'artistes qui ont tenté d'explorer ce que pourraient être les architectures du futur. D'où venons-nous ? Mais surtout, où allons-nous ? Il y eut d'abord une phase transitoire où des artistes comme Hugh Ferris ont imaginé le futur des villes terriennes. Mort en 1962, Ferris n'a pas vu l'homme marcher sur la lune. Mais ce que cet homme a imaginé n'a rien à envier aux cités extraterrestres les plus impensables. La taille et la forme des bâtiments qu'il dessine fait penser à un mélange entre un temple et une méga-corporation industrielle. Ses ouvrages sont si imposants, si écrasants, qu'ils semblent dégager une aura de pouvoir et d'autorité. Ce sont des formes jamais vues jusqu'alors et il est l'un des premiers à transcrire des visions si modernes des villes du futur. Au point qu'elles restent encore aujourd'hui en avance sur notre temps. Son travail annonce autant les suffoquants dessins d'Anton Furst pour les concept art de Gotham City que les villes cyberpunk dans leur ensemble. Et dans ce sens, il peut être vu comme une sorte de précurseur. S'il a eu une production d'artiste, Hugh Ferris exerçait de son vivant la profession d'architecte. Il est, je trouve, d'autant plus fort qu'il ait mis ses connaissances professionnelles au service de visions qu'il savait être irréalisables. Mais c'est pendant l'âge d'or de l'illustration futuriste des années 60-70 qu'on va trouver les exemples les plus excitants. Alors que la conquête spatiale est en plein essor, les architectes de l'imaginaire se sont mis à rêver les villes galactiques de demain. On trouve d'abord la vision d'un futur paisible et harmonieux où les humains seraient heureux grâce à une architecture en symbiose avec nature et technologie. Tout y est parfaitement propre et lumineux. On a même imaginé des sortes de cités vivarium circulaires flottant dans l'espace lointain. Si la vie sur Terre n'est plus possible ou si notre destin nous appelle à explorer l'espace, il faut créer des écosystèmes capables de voyager, dans lesquels des familles pourraient vivre et se reproduire avant de trouver le nouvel Eden. Il a fallu habiter l'espace. Nous avons imaginé recréer des microcosmes, des bulles de vie dérivant dans le vide. Et puis un jour, nous avons trouvé des planètes habitables. Bien sûr, les premières habitations furent modestes et tenaient plus de l'abri de survie. Nous avons dû nous protéger, nous accoutumer aux conditions de vie. Mais très vite, nous avons construit nos mégalopoles, des structures capables d'accueillir la grande aventure spatiale. Et certaines de ces villes donnaient véritablement envie d'y vivre. On y trouve des structures flottantes magnifiques, surplombant des villes aux lignes pures et sans pollution, mais aussi des cités aux couleurs vives et rassurantes. Dans d'autres représentations pleines d'espoir, on y devine des familles qui semblent heureuses en contemplant, incrédules, le bonheur indicible du futur architectural. On trouve même de gigantesques cirques galactiques montrant mille espèces venues d'autres planètes. Pourtant, dans ces villes en apparence utopiques, on devine déjà qu'une certaine folie sourde règne dans ces lieux. L'esthétique dégage parfois une certaine froideur, comme si quelque chose de totalement parfait ne pouvait pas exister sans une forme d'hygiénisme ou d'autoritarisme. Tout est trop grand, tout semble aller trop vite. On sent qu'on est dans un âge d'or et que ce trop-plein d'énergie, de bruit et de consommation pourrait finir par créer l'inégalité, pollution et laisser la mainmise aux corporations cupides et inhumaines. Car certains artistes d'alors ont aussi livré des visions de villes futuristes plus pessimistes, des villes qui seraient tombées dans les travers d'une industrialisation à outrance. Les corporations ont posé des temples géants qui écrasent littéralement la ville. Ces architectures de pouvoir montrent parfaitement qui domine, qui détient la puissance. Dans d'autres cas, les habitations sont des cubes fonctionnels et austères qui luisent, apeurés, sous la lumière des galaxies qui les surplombent. D'autres villes ressemblent à des prisons technologiques de haute sécurité ou à des bâtiments administratifs sans fin. Toutes les villes de demain ne promettent pas le bonheur et la félicité. Juste une excroissance futuriste et inhumaine de nos mégalopoles modernes les plus étouffantes. Mais si nous avions eu les moyens et l'ambition de coloniser l'espace, il y a fort à parier que les architectures du futur auraient été tournées vers le commerce et le transport. Pendant des siècles, le futur aurait probablement ressemblé à cela. Des villes aéroportuaires tournées vers l'extraction, la production et la livraison de matériaux. Des sortes de zones industrielles dénuées de toute préoccupation esthétique tournées vers le forage, l'exploitation de denrées et l'échange intergalactique. Les villes seraient de gigantesques centres administratifs boursiers capables de gérer des flux économiques intergalactiques massifs. La surpopulation aurait créé des villes monstres avec des buildings aux milliers d'étages, avec des sièges sociaux tutoyant la pollution du ciel cosmique. Et surtout, les vaisseaux spatiaux seraient devenus également des lieux d'habitation. Même les stations pétrolières se sont changées en villes flottantes et certains transporteurs peuvent emmener des millions d'individus pendant des trajets longue durée. Dans ce lointain futur imaginaire, il existe même des villes capables de se déplacer dans l'univers. Ces gigantesques masses sont capables de fonctionner en autonomie et peuvent faire escale sur les planètes de leur choix. À quoi ressemblerait donc la vie sur une cité flottante dérivant dans les ténèbres de l'espace infini ? Dans des futurs alternatifs, nous avons appris des habitants de l'univers qui nous ont précédés. Nous avons su reproduire la forme de leurs habitations. Il y a beaucoup moins d'angles droits dans leur construction. Il semblerait qu'ils aient choisi plutôt d'épouser les formes de la nature pour s'y fondre et lui ressembler. Mais même les civilisations extraterrestres ont leur mégalopole. leurs cités sont pour nous étrangères et certaines formes semblent très éloignées des standards que nous connaissons. Dans ces villes pensées par d'autres intelligences, il existe une sorte de mélange entre architecture antique et futuriste. Les formes y sont parfois très simples et en même temps si massives qu'elles en deviennent anormales, incompréhensibles. On a l'impression de faire face aux premières constructions de l'univers, de celles qui pourraient abriter la demeure de dieux cosmiques primordiaux. Ces constructions nous rappellent des temples ou des tombeaux. Avec une simple architecture épurée, on peut faire ressentir au spectateur un véritable vertige cosmique. Nous faisons face à l'altérité la plus totale. On se sent insignifiant face à la puissance martiale et intemporelle que dégagent ces constructions. Et puis un jour, le rêve spatial s'est brisé. On a finalement accepté que notre humanité n'aurait pas les moyens de vivre ce futur galactique. Nous nous sommes alors réfugiés dans les mondes intérieurs et les contrées virtuelles, là où toutes les architectures deviennent possibles. Certains pionniers avaient déjà commencé à baliser ces mondes avant le XXe siècle. C'est le cas de Piranesi, encore lui, avec sa série des carcérés, les fameuses prisons imaginaires. À 25 ans, il va graver une série de 14 planches représentant des geôles imaginaires infernales, aux formes archaïques et absurdes traversées de chaînes. Ces gravures très étranges et sombres pour l'époque vont sans doute inspirer Tsutomu Nihei pour le trait architectural dense et étouffant, Clive Barker pour créer son fameux labyrinthe carcéral du Léviathan, mais aussi, et avant eux, le grand Maurits Cornelis Escher. Bien que leur style diffère, il ne serait pas surprenant que les carcéries aient flotté dans l'esprit du Néerlandais quand il a conçu certaines de ses œuvres. Au-delà de cette référence, Escher a posé ses propres pierres sur la cathédrale de l'imaginaire. Ce fabuleux artiste a tenté de construire des impossibilités architecturales, des faux-semblants géométriques que seul le dessin et les jeux de perspectives permettent. Escher s'est même amusé à jouer avec plusieurs centres de gravité, à créer des trompe-l'œil où les incongruités mathématiques ont force de lois physiques. Escher est l'un des premiers à avoir montré qu'il existait une part d'étrangeté singulière et de mensonges fascinants dans le dessin architectural. Ce faisant, il va ouvrir une porte dans le cerveau de tous les créateurs à venir après lui. Ces artistes nous ont finalement invités à nous affranchir des impossibilités physiques et parfois même de la logique. Un bâtiment imaginaire n'a pas à être crédible. C'est le cas par exemple des cités perchées dans le ciel. On ne peut faire plus impossible que ces citadelles qui surplombent le monde et qui n'ont de compte à rendre qu'aux oiseaux. La symbolique paradisiaque de ces villes-nuages ne fait aucun doute. Pourtant, ces constructions cachent parfois leur part de ténèbres, que ce soit par la société dystopique qu'elles abritent ou par les secrets qui s'y cachent. D'ailleurs, ces citadelles inaccessibles n'ont pas besoin d'arborer une architecture hors du commun. C'est leur placement céleste incongru qui les rend si notables. De la même façon, dans Bioshock, ce n'est pas tant l'architecture années 50 de Rapture qui rend la ville si mémorable, c'est plutôt le fait qu'elle réside au fond des océans. Le placement d'une construction dans un endroit incongru ou impossible suffit à n'imber celle-ci d'une certaine étrangeté. Dans le jeu Zephyroum, une petite maison au toit rouge est confinée dans une grande pièce rappelant les chambres anéchoïques ou les usines nucléaires. Le placement de ce banal pavillon dans un lieu si anxiogène lui confère une aura absolument mortifère. Encore une preuve que le lieu où l'on construit un bâtiment va jouer sur la perception de celui-ci. Autre exemple, alors que la cabane peut nous évoquer l'enfance et l'aventure, placez-la seule dans une forêt sinistre et votre imaginaire cachera de lui-même dans ce cabanon quelques sorcières cannibales ou autres malédictions. L'architecture est l'un des outils majeurs qui permettent une narration par l'environnement. Si, comme nous l'avons vu, ces constructions imaginaires peuvent provoquer fantasmes et fascinations, elles sont également source de malaise ou d'effroi pur et simple. Toute construction charrie son lot de frustration. Pour peu qu'on ne comprenne pas le fonctionnement d'un lieu, on peut se retrouver totalement désemparé. Parfois, le lieu joue simplement sur le mystère de sa conception et nous demande de comprendre son fonctionnement pour le franchir. Comme par exemple dans le superbe jeu Pavillion ou bien dans tous les walking simulators à énigmes comme Myst et ses suites. Mais le plus souvent, une architecture cryptée n'a rien de paisible ou onirique. Le but est souvent de nous décourager ou de protéger quelque chose. Que vous cherchiez de le laisser passer à 38 dans la maison qui rend fou ou que votre ascenseur s'arrête au septième étage et demi, il y a fort à parier que vous serez la victime d'une architecture que vous ne comprenez plus. Certains lieux sont même en constante évolution et trompent le visiteur sur leur vraie nature. On pourrait citer par exemple les bandes dessinées de Marc-Antoine Mathieu et notamment son ouvrage Les sous-sols du Révolu. Incroyable oeuvre qu'il a pensé pour le musée du Louvre. Dans la maison des feuilles, des escaliers qui plongent dans l'obscurité changent de forme à chaque fois qu'on décide de les emprunter. Enfin, dans la série Channel Zero, la saison 2 montre une maison qui fait avoir des hallucinations différentes selon le groupe de personnes qui la visitent. La conception d'un lieu peut même avoir pour but de nous faire perdre précisément la raison. Et cette idée trouve son point culminant dans la figure du labyrinthe. L'idée d'un dédale sans fin, pensé pour perdre celui ou celle qui le traverse, trouve son origine dans la mythologie, ce qui traduit son antériorité dans notre culture et sa longévité. Il cache en plus un monstre, le Minotaur, comme une atroce récompense pour le malheureux qui trouvera son chemin. J'ai toujours été frappé par le fait que cette légende du Minotaur présente exactement les mêmes principes que le Dungeon Crawler ou le Metroidvania dans le jeu vidéo. Il suffit de regarder les maps du jeu Metroid pour s'en convaincre. On arpente une structure labyrinthique bourrée de pièges et de fausses pistes pour trouver le boss de fin de zone et le vaincre. Exactement comme dans le mythe originel du démon à tête de taureau. Mais le labyrinthe possède aussi une symbolique plus intérieure. Il représente le chemin intime et complexe de l'initiation, du voyage intérieur. Il est l'allégorie architecturale d'une révélation qui tente de trouver son chemin dans l'obscurité labyrinthique de nos réseaux de neurones. En règle générale, les architectures qui présentent un danger sont un puissant levier de l'imaginaire. Combien de cul-de-sac dans des endroits où vous espériez prendre la fuite ? Combien de pièges mortels pensés par l'architecte du lieu que vous arpentez ? Que ce soit dans la maison de l'horreur ou dans 13 fantômes, les bâtisses y sont pensées comme des pièges, des énigmes qu'il faut résoudre pour échapper à une mort certaine. On touche ici à une notion particulièrement fascinante. c'est le concept de malevolent architecture, c'est-à-dire l'architecture malveillante. Notre culture moderne, du cinéma d'horreur aux jeux vidéo, est traversée de ces lieux qui nous veulent du mal. Petits, nous avons été marqués par Indiana Jones, déjouant des pièges vieux de plusieurs siècles, cachés dans l'architecture elle-même. D'autres films comme Cube ont poussé plus loin cette idée, plaçant les protagonistes dans des salles létales bourrées de dispositifs technologiques de mise à mort. Je garde pour ma part un souvenir d'enfance marquant de ce genre de dispositif. Dans une VHS de Tiger Mask, un obscur animé japonais sur le catch, je me souviens d'une scène atroce où des athlètes s'entraînent dans une montagne creuse. Dans ce funeste lieu, tout a été construit de façon à tuer les candidats incapables de franchir les pièges de l'architecture. Courir sur un tapis poursuivi par une gigantesque scie circulaire, sauter entre deux murs pour atteindre le haut du bâtiment, afin d'échapper à une chute dans une cuve de lave bouillonnante. Le jeu vidéo tient là une de ses mécaniques principales, y compris dans des titres apparemment innocents comme Super Mario. Tout le jeu Super Meat Boy est une exagération de ses architectures malveillantes. Mario Maker a même carrément pour but de vous faire concevoir les niveaux les plus inhospitaliers et mortels possibles, faisant de vous cet architecte malveillant. Dans un autre style moins enfantin, on citera la forteresse de Seine dans Dark Souls et ses pendules tranchants, ou encore la forteresse de Fer dans Dark Souls 2 et ses pièges pyrotechniques impitoyables. Le jeu consiste ici à déjouer les plans de ces architectes fous, avec réflexe et ingéniosité. Que ce soit dans les comics ou dans les cartes magiques, l'imaginaire moderne regorge de ces lieux qui posent par nature une menace et un défi. On a peur pour celui ou celle qui le traverse, on retient son souffle avec lui. De tels lieux sont généralement cachés dans des bâtiments appartenant à l'antagoniste dans une fiction. Car si le repère du héros est souvent un château ou quelques lieux flamboyants, l'ennemi, lui, se cache bien souvent au creux d'une architecture pensée pour provoquer la peur. Dans Krull, la forteresse ennemie présente une forme sombre et indéfinie, aux pics acérés et dissuasifs. Même l'architecture intérieure du lieu a des courbes et des couleurs qui expriment le mal à l'état pur. Ce qui, comme vous le voyez, n'empêche aucunement qu'une aura esthétique se dégage de ce type de lieu. De même, la vision de Barad-dour dans Le Seigneur des Anneaux est un cas d'école en termes d'architecture maléfique. Tout est sombre, acéré, vertigineux et soin de la crasse et la haine. Tous ces sentiments sont uniquement induits par le travail de l'architecte ayant conçu ces lieux. Parfois, une construction tient même lieu d'avertissement. Dans The Keep, le tombeau de Molasar nous crie de ne pas y pénétrer. Ainsi, le but de certaines constructions est de nous tenir à distance, de faire en sorte qu'une sombre impression s'en dégage. Le jeu Agony a poussé cette notion d'architecture maléfique jusqu'à son paroxysme en imaginant des structures faites d'organes, de chair et de souffrance éternelle. Tout dans ces designs suinte le mal et la puanteur. D'autres fois, la terreur architecturale est plus sourde et indicible. Dans le terrifiant jeu The Backrooms, adapté de la creepypasta du même nom, l'architecture est quasi absente puisque vous traversez la même pièce rectangulaire à l'infini, jusqu'à l'écœurement et la peur. Dans un autre genre plus relaxant, les visions offertes par le futur jeu Manifold's Garden donnent le tournis par leur dimension et par la répétition de patterns architecturaux à perte de vue. La taille d'un mâtiment et plus particulièrement sa hauteur sont des vecteurs de vertige et de grandeur démesurés. Une construction est parfois une gestion du vide et de la hauteur et chaque seau d'une plateforme à l'autre nous crie de ne jamais regarder vers le bas. Celles et ceux à avoir arpenté les structures flottantes de dead core ou les plateformes de mater savent de quoi je parle. Le vide devient ici une donnée primordiale de l'architecte. A l'inverse, même une structure fermée est posée sur le sol peut abriter un gouffre. Le jeu Abyssal Somewhere marche sur ce principe de gigantesque volume de béton qui s'enfonce dans les ténèbres. On saute dans le vide en cherchant son chemin dans ses noires profondeurs. Le décor est pourtant basique mais ce sont les dimensions et les volumes qui provoquent la terreur. Les architectures qui me sont les plus chères ce sont définitivement celles qui ne semblent pas appartenir à notre monde. Comme s'ils étaient sortis d'un bureau d'études situé sur une autre planète. En la matière, c'est l'immense Hans Rudi Giger qui a poussé en premier dans sa peinture ses visions d'un ailleurs terrifiant. Il suffit de voir sa série de peinture intitulée New York City. Si le nom de la ville fait sens, les représentations qu'il en fit donnent à voir une cité jamais vue. Des immeubles froids et colossaux s'érigent dans une brume malsaine. On imagine des millions d'aberrations biomécaniques vivant dans ces constructions aberrantes, suffocantes. Le gigantisme et la cohérence de ces visions architecturales est à nul autre pareil. C'est dire si j'attends de pied ferme le jeu Scorn dont les développeurs affirment s'être inspirés du peintre pour le level design de leur titre. Et pour avoir eu la chance d'en essayer la démo, je vous confirme qu'il y a une émotion particulière à arpenter des constructions rendant hommage à la folie créatrice de Giger. Si dans de très rares cas c'est de la nature elle-même qui crée des architectures improbables comme par exemple la forteresse de solitude dans Superman, c'est définitivement le côté inhumain d'une architecture qui m'attire. Giger a probablement ouvert la porte à des artistes comme Hélène Tchèche et ses structures extraterrestres aux racines imbriquées. Dans ces toiles, on sent que l'exigence d'humanité a disparu. On peut désormais créer des structures qui ne se préoccupent plus de l'homme mais qui ont pour but unique de repousser les limites de l'imagination. Le jeu Alpha Device explore cette idée d'une architecture construite par une intelligence d'ailleurs fabriquant une citadelle fractale infinie dans les trous de verre de l'univers. On arpente, interdit, une méga structure dont on ne comprend pas la nature en flottant dans le vide spatial. On comprend qu'une architecture peut être intiquée vers l'inconnu. D'ailleurs, en parlant d'univers inexploré, il est une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir dans l'imaginaire. Cette porte c'est celle des machines pensantes et autonomes. Enfant, j'avais été subjugué par les décors de Tron et par cette idée qu'un ordinateur ou même un jeu vidéo puisse concevoir son propre espace architectural. On y découvre des structures qui n'ont pas été contrôlées par les hommes. C'est parfois fascinant comme Tron a su le prouver mais aussi parfois malfaisant. Il suffit pour cela de voir les fermes humaines construites par les machines dans Matrix pour s'en convaincre. Les constructions architecturales d'une machine répondant à un algorithme ou à une intelligence artificielle constituent sans doute les visions les plus fascinantes. Avec l'univers des animations fractales, on plonge à pieds joints dans la vallée dérangeante. Si certaines de ces animations sont parfois criardes ou un peu trop psychédéliques, il en existe d'autres qui nous hypnotisent littéralement par la démesure complexe des structures qu'elles nous montrent. Le travail d'Arthur Stamets rentre dans cette seconde catégorie. Les impossibilités qu'il génère sont d'un autre monde. Elles sont en constante évolution. La matière semble vivante et pourtant totalement mathématique. On a l'impression de contempler l'architecture qui grouille dans l'infiniment petit, à un niveau subatomique dans lequel on pourrait zoomer à l'infini. Même si les logiciels qui créent ces visions sont pensés par des humains, le rendu de ces algorithmes ne donnent à voir des choses imprévues. On en revient à cette idée du créateur qui serait une sorte de dieu et qui, par un ensemble de lois qu'il inscrit dans la machine, parvient à lui faire créer des choses qu'il n'aurait jamais imaginées par lui-même. Si on critique souvent l'avènement des machines et qu'on y voit une menace, elles possèdent pourtant un versant presque magique. Elles génèrent des structures qui leur sont propres. Quand je me perds dans cette dimension fractale, j'oublie les hommes et le monde qui m'entourent et je contemple le chaos parfaitement ordonné de l'univers. L'architecture, réelle ou imaginaire, a un puissant effet sur nos perceptions et donc sur nos sentiments, ce qui explique sans doute son importance dans l'art et dans la fiction. Et plus on imagine des constructions inconnues, plus on découvre des émotions nouvelles, allant du plus pur émerveillement à l'indicible angoisse. Quand vous aurez terminé cette vidéo, sachez que toutes ces constructions imaginaires continuent de s'entasser, quelque part dans notre inconscient collectif universel. Là-bas dort une cité infinie. Certains lieux y prennent la poussière car nous les avons oubliés. D'autres seront visités encore et encore pendant des siècles. En compulsant toutes ces images, on comprend que ce n'est pas parce que des monuments sont fictifs qu'ils ne sont pas importants ou dénués de sens. Dans l'immense majorité des cas, un monument n'est pas le fruit du hasard. Il sert un but précis. Rien n'est innocent ou fortuit en matière de création. L'artiste peut même ne pas avoir conscience de tous ses choix, mais il en fait constamment. Chaque trait est une décision. Chaque coup de pinceau est un manifeste. Chaque architecture délivre un message. Alors on pourra bien continuer à prendre l'art pour un loisir ou les artistes pour des fous. On passera à côté de l'essentiel. La création est une torche tendue dans les ténèbres. En éclairant ainsi l'imagination, on peut donner lieu aux plus incroyables constructions. Quelles sont utiles et formidables ces constructions qui s'érigent dans notre tête. Car tout ce qui a été, ce qui est, et ce qui viendra, nous le devrons à ces architectes de l'impossible. C'était Stendhal Syndrome, nous nous reverrons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada